Premier point, on va changer nous-mêmes. Parce que l'enfant, t'as beau lui parler de miséricorde, de tolérance, de tout ce que vous voulez, d'égalité, de fraternité, etc. Tant que vous, en tant que parent, vous ne portez pas ces valeurs, vous n'êtes pas crédibles. Vous n'êtes pas crédibles ! Ça m'est dit, une fois je me souviens, il y avait une sœur... Alors on veut tous que notre enfant devienne quelqu'un de bien, quelqu'un de pieux, quelqu'un de croyant, quelqu'un qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se pose tous la même question. Comment on peut faire ? Et la réponse, on la retrouve dans le Coran. Effectivement, il faut qu'on voit, il faut qu'on observe, il faut qu'on comprenne comment Allah il a fait, quelle pédagogie il a utilisé pour guider les compagnons à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les amener d'un point A à un point B. Prenons l'exemple de Omar ibn al-Khattab, quelqu'un qui combat l'islam au début de sa vie, quelqu'un qui combat l'islam à un point où il maltraitait deux servantes qui avaient dans sa demeure et qui étaient croyantes, qui sont Zinnira et Lubayna. Et ce même Omar, ensuite, il est devenu le deuxième calife de l'islam. Cette transformation qu'il a vécue, Omar, elle vient d'où ? Elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment le Coran, le Coran qui est la parole du divin, apporte tout un mécanisme, toute une pédagogie pour transformer l'individu et pour le rendre meilleur ? Donc on va s'intéresser à cette pédagogie et à la base même de cette pédagogie. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, on peut l'appliquer, nous, dans notre vie, lorsqu'on éduque nos enfants. Et c'est ça le sujet de la vidéo. Et on verra, bien sûr, à la fin, comment concrètement on peut éduquer nos enfants sur la pédagogie divine. On donnera quelques astuces. Donc commençons par le début. Vous allez voir, c'est simple à comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a voulu guider l'humanité et qu'il a révélé le Coran, ce livre, le Coran, qui est la parole d'Allah, a été révélé sur une période de 23 ans. 23 ans. Les 13 premières années de la révélation se passent à la Mecque, dans la péninsule arabique, et les 10 dernières années de la révélation se passent à Médine. Maintenant, c'est quoi ? Le contenu, le sens, les thématiques abordées par Dieu dans le Coran dans les 13 premières années, qu'on appelle la période mécoise. Il y a deux grandes thématiques qui sont soulignées par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord, la foi dans le monde de l'invisible, ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire la foi en Allah, les anges, les livres révélés, les prophètes, les messagers, etc. On a aussi le destin. On a toutes ces notions qui sont liées à la foi, qui sont révélées par Allah. La foi dans le jugement dernier. Point très important, bien entendu. Ensuite, on a tout plein de versets qui sont révélés par rapport à la spiritualité. Comment on purifie son cœur pour devenir généreux, tolérant, miséricordieux. Donc, la purification du cœur, comment elle se fait ? Ça, c'est très important. L'importance du bon comportement en islam, tout ça s'est révélé dans la période mécoise, les 13 premières années de la révélation. Et ensuite, à Médine, dans les 10 années qui suivent, on a les versets qui sont liés aux droits musulmans, qui sont révélés. C'est-à-dire tout ce qui est lié au licite et à l'illicite par rapport aux transactions commerciales, l'héritage, le mariage, le divorce. Et je passe. Donc là, on est sur le droit, le fiqh. Donc, la question est la suivante. Par quoi Allah, il a commencé ? Par quoi Allah, il a commencé quand il a révélé le Coran ? Quand Allah, il a voulu guider les êtres humains, il n'a pas commencé par le licite et l'illicite. Non, il a commencé par l'éducation du cœur et la foi. Ça, c'est la base. Et c'est ça le sujet de la vidéo, subhanallah. Quand nous, on éduque nos enfants, on doit commencer par le début. L'enfant, quand il naît, il est comme, vous savez, une feuille blanche. Et c'est nous qui allons écrire sur cette feuille blanche. Qu'est-ce qu'on va écrire ? Cet enfant-là, il va grandir ? Avec quelle valeur ? Donc la première des choses qu'on va lui inculquer, c'est des valeurs, les valeurs de l'islam. Mais non, ça va être les valeurs de la République. Qui sont liées à la spiritualité, générosité, miséricorde. On va commencer, nous, à construire dans cet enfant qui est né, qui est innocent, on va construire cette période mécoise en lui. Une foi dans le monde de l'invisible. Une foi. Je n'ai pas dit une connaissance, parce que l'enfant, il a lu des bouquins, il a regardé deux, trois dessins animés. Non. Une foi dans le monde de l'invisible. C'est ça qu'on doit bâtir dans le cœur de notre enfant. Des bons comportements, des vertus. C'est ça qu'on doit construire dans le cœur de nos enfants. Et ensuite, on va lui inculquer, quand il grandit un peu, des règles, bien entendu, par rapport à la prière, l'importance de la prière. Quelques règles, comme ça, qui sont des fondamentaux. L'interdiction de boire de l'alcool, l'interdiction de tendre vers l'adultère, quand l'enfant devient adolescent. Parce que là, on est sur vraiment les grands piliers du licite et de l'illicite, par rapport à ce qu'on trouve dans le Coran. Et donc, commençons par le début. Quand on est face à notre enfant, on va commencer à lui inculquer ses valeurs de l'islam et commencer à lui inculquer une foi et on ne va pas tendre vers les règles ou les détails qui sont d'ordre juridique. Wallah, il faut faire attention à ça. Pourquoi ? Sinon, on va se retrouver avec un adolescent ou un musulman qui aura grandi qui, quand il parle de l'islam, pour lui, c'est un ensemble de règles. Et ça s'arrête là. Donc, il n'y a ni foi et ni spiritualité parce que ça n'a pas été inculqué et transmis par les parents. Et là, le résultat, il est catastrophique parce qu'on se retrouve avec des musulmans et non pas des croyants. Avec une foi de surface et non pas une foi qui touche les cœurs. Et ça m'est déjà arrivé, malheureusement, de tomber sur un jeune ou même plusieurs jeunes des adolescents qui étaient sortis de l'islam. Pourquoi ? Parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas. Ils ne comprenaient pas c'est quoi l'islam. Ils n'avaient pas compris l'importance de la foi, du spirituel. Pour eux, l'islam, c'était un ensemble de règles et c'était plus quelque chose de lourd et de casse-tête et de contraignant qu'autre chose. Donc, il fallait reconstruire l'individu et le réconcilier avec Allah. Donc, quand on éduque nos enfants, commençons par le plus important et puis aussi par l'amour. L'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'amour de cette révélation et de cette religion. Donc, l'amour aussi, c'est une thématique qui est trop, mais alors, trop délaissée par nous, les musulmans. Donc, voilà, on doit s'intéresser à ça. Et comment on va faire concrètement ? Eh bien, c'est simple. Premier point. On va changer nous-mêmes. Parce que l'enfant, t'as beau lui parler de miséricorde, de tolérance, de tout ce que vous voulez, d'égalité, de fraternité, etc. Tant que vous, en tant que parent, vous ne portez pas ces valeurs, vous n'êtes pas crédibles. Vous n'êtes pas crédibles. Une fois, je me souviens, il y avait une sœur qui me dit, je dis toujours à ma fille, voilà, fais la prière, c'est important. Et puis, elle ne la fait pas. Et je me suis rendu compte que moi-même, je ne faisais pas la prière, qu'elle m'a dit. Et c'est pour ça que finalement, elle ne la faisait pas. Je n'étais pas crédible. Donc, elle a compris ça. Et s'est mise à prier. Et ensuite, sa fille aussi s'est mise à prier. Elle était crédible, la maman, quand elle parlait. Et donc, nous aussi, on doit être crédibles, subhanallah. Donc, toi, si tu veux transmettre des valeurs à ton enfant et que tu insistes et que c'est important pour toi, mais même si toi, tu ne portes pas ces valeurs, mais ça ne va pas marcher. Il y a un problème. Donc, commençons par ça. C'était le premier point. Deuxième point, il faut être dans l'action. C'est-à-dire que, ok, on parle de miséricorde, on parle de générosité. Maintenant, amène ton enfant à passer à l'action. Aide-le, par exemple, si tu te rends à la mosquée, donne-lui un euro, deux euros, cinq euros pour qu'il donne lui-même, cet enfant, cet argent à quelqu'un qui est dans le besoin et qui demande de l'argent en face de la mosquée, devant la mosquée. Pourquoi ? Comme ça, ton enfant, tu vas l'amener à passer à l'acte. Donc, tu vas l'habituer, quelque part, si tu répètes l'acte, à faire des actions de générosité. Et ça, ça va intégrer et toucher son cœur, bien entendu. Et c'est très important. Troisième chose aussi importante, c'est l'enseignement. Donc, il faut que nous, en tant que musulmans, on passe par des professionnels. On n'est pas forcément les meilleurs en termes d'éducation, en termes de méthodologie, de méthode, de pédagogie, etc. Par exemple, on peut inscrire notre enfant chez Dynamic Kids. C'est quelque chose de super sympa. C'est organisé, géré par une enseignante que je connais, Asma Khan, qui est très bien, qui passe par des pédagogues et des professionnels pour enseigner, justement, cet amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est vraiment des professionnels. Et donc, il y a plein, bien entendu, d'institutions. Il y a plein de lieux, sans doute, dans les mosquées ou ailleurs où il y a des fins pédagogues pour transmettre l'islam à nos enfants. Ça aussi, il faut chercher. Et il faut investir notre argent aussi dans l'éducation de nos enfants si on a de l'argent, bien entendu, et c'est important. Et enfin, pour terminer, les douas. Pour l'Allah, c'est important les douas. J'insiste beaucoup dessus. Parce qu'au final, tout ce qu'on est en train de dire, c'est des causes, c'est des asbabs. On va essayer, on comprend des choses, mais Allah, il fera ce qu'il veut. Donc, on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il guide nos enfants et qu'il protège nos enfants. Voilà, c'est entre ses mains. Même Nuh, c'est dans le Coran, Noué, alaihi as-salam, son fils, qu'il aimait tant, il faisait partie des gens qui étaient châtiés par le déluge. Subhanallah. Et donc, tout ça, c'est entre les mains d'Allah. Au final, voilà, on connaît les causes, on sait comment faire, mais après, c'est entre les mains d'Allah qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous guide. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501